Bonjour à tous, ici Pat de Spirit of Paint. Nous allons vous présenter le dernier masque de location de chez Dai, le SE. Après avoir conçu un masque de location sous la dénomination du Proto, donc celui-ci avec, après facilement 5-6 ans de moins et loyaux services, a été remplacé par ce type de masque qui se rapporte à peu près au modèle antérieur. Donc il est équipé d'une visière monobloc qui permet de protéger en général l'écran si celui-ci tombe au niveau du sol, vous voyez, l'écran n'est pas abîmé. Donc la coque a été repensée de façon à ce qu'elle soit plus facilement nettoyable parce que en général quand des grilles sont un peu différentes comme ça, pour l'utilisateur, du moins pour le centre de location, pour pouvoir le nettoyer facilement, il faut nettoyer la grille et le fait que si le joueur a pris une bille au niveau de la grille, nettoyer aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Voilà. Donc ce modèle présenté est la version de location en thermale avec l'écran tiboué directement. La petite différence entre un masque normal et un masque rental en SE se signifie directement au niveau du bandeau. Donc le bandeau rental indique que c'est un masque de location. Les mousses internes sont assez rigides en quelque sorte, donc elles sont contre la transpiration par exemple. Tandis qu'un masque normal en quelque sorte, un SE aura juste le logo DAI et le nom DAI inscrit directement sur le bandeau. Voilà. Donc sinon il est livré avec une documentation complète en quatre langues, en comprenant l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le français. Malgré que la documentation est un peu dans le style google traduction. Les écrans qui sont fournis avec peuvent être soit en simple tiboué ou en thermale. Et en déclinaison thermale, on peut trouver du clair, du jaune, du fumé et du masque aux définitions, ce qu'ils appellent le HDR. Voilà. Et en mode thermale, en mode simple, c'est uniquement du blanc. Par la suite, il existera en plusieurs couleurs. Donc là actuellement, nous avons le noir, mais on peut également le trouver en bleu ou en rouge. Et par contre, au niveau de l'écran, c'est totalement différent. C'est un nouveau système de démontage appelé le SLS, Single Lens System. Le système s'apparente un peu au type de démontage du masque proto, en quelque sorte. Donc sur la version proto, l'extraction directement de l'écran se faisait à l'extérieur. Ici, maintenant, ce se fait à l'intérieur. Donc il suffit de prendre la longueur principale, de la tourner vers le bas et de l'extraire directement. Voilà. Donc de même, de l'autre côté. Donc le masque est neuf, donc c'est pour ça qu'il a du mal à extraire. Voilà. Là, le masque est démonté au niveau de le bandeau, ici. Nous pouvons extraire directement en décollant légèrement la fixation. Voilà. Une fixation ici, une fixation latérale là, et l'écran vient naturellement. Donc le type de fixation, c'est un système rond. Comme les protos avant, c'est un système carré avec juste le logo proto devant. Donc cet écran n'est pas compatible en compatibilité ascendante ou descendante. Voilà. Donc au niveau de l'écran, la partie interne ici. Donc c'est une mousse normale. Visiblement, on peut la démonter, il me semble. Non, elle est moulée. Donc de ce côté là, c'est mort. Donc si jamais les mousses se décollent, il va falloir les recoller à la super glue ou à une colle équivalente. Donc pour le remonter, même topo, on le fixe directement dans la petite fente latérale, d'un côté comme de l'autre, ici. L'écran, ça s'adapte directement et instantanément sur le côté latéral. Donc on n'est plus obligé de tortiller d'un côté ou de l'autre la surface de la coque pour pouvoir insérer directement l'écran. Et au niveau de la fixation, on fixe la languette sur la partie supérieure, le haut, et le clip au instant M1 vers le bas. Donc le masque est un peu neuf. Donc on le fixe en supérieur ici. Je ne sais pas si j'arrive à bien le montrer. Donc partie supérieure, on bascule d'un demi-tour et le masque est fixé. Donc le masque sur soi, c'est simple. Ici, on serre le bandou du strap. Voilà. Donc la partie basse enveloppe bien et protège au niveau du cou et des joues. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est bien stable. Donc nous avons une jugulaire qui est fixée à ce niveau-là, ici. Bon, habituellement, la majorité des joueurs la fixent sur le devant. Moi, personnellement, je la fixe à l'arrière. Comme ça, en cas d'accident, on n'est pas obligé de tout relever d'un coup, jugulaire et fixation. Et on est bloqué directement par la lanière au niveau du cou et on ne peut pas lever son masque. Donc dans l'ensemble, c'est un masque de bonne facture. Hop, dans la casquette. Et la suite de ça, comme c'est du marché de locatif, en général, c'est fait pour durer de façon significative. Voilà.